Yo! Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. C'est le premier unboxing que je fais sur la chaîne. Comme vous le savez, Noël s'est terminé et puis là, c'est le temps du Boxing Day. Donc j'ai été voir dans les magasins électroniques et je suis ressorti avec une nouvelle webcam. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc c'est une webcam de Logitech, la C270. Ça filme du 720p, je ne sais pas, en 3000 FPS. J'ai cherché mais il ne marque pas. Donc ça reste dans une vidéo assez courte. On va commencer par ouvrir la voie et puis ensuite on va passer sur l'ordinateur pour l'essayer. Un, deux, trois. Première chose qu'on voit, attendez, je vais l'accrocher. Voici, voici l'intérieur. On ne voit pas grand chose pour le moment. Et voilà, voici la caméra. Donc ça a l'air à être un plug and play. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin d'un petit disque pour installer le... Comment ça s'appelle? Pour installer un petit logiciel pour être capable d'utiliser la caméra. Un petit papier, ce n'est pas grand chose qu'on le voit. Ah non, on le voit à ma langue dans le temps. Donc, la caméra. Maintenant, 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 maintenant. Oh boy. Il faudrait que c'est la première fois que je fais un unboxing. Et là, je vais tout montrer à la caméra. Donc pour ceux qui veulent savoir où est-ce que je l'ai acheté, je l'ai acheté à la source. Euh, ouais, à celui-là de Victoriaville. Il était à 50% de rabais. Au lieu d'être à 60$ et quelques, je l'ai payé 31. Une trentaine de dollars. C'est pas une logistec à 100$ pour faire du streaming full qualité ou whatever. Mais pour moi, ça va faire la job. Parce que j'ai l'intention de commencer à streamer, mais ça, c'est autre chose. Il y a aussi un petit micro juste à côté de la caméra. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, OK. Ici, on a la caméra. Là, on a le micro. Puis là, il est marqué un logistec. Donc, bien sûr, comme toutes les webcams, ça vient avec un petit truc en arrière. Dépliable. Comme ça. Pour pouvoir l'installer derrière l'écran. Donc, la caméra est amovible comme ça. Bon, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas de disque pour installer les drivers. Oui, c'est ça que je cherchais d'entendre. Les drivers pour la caméra. Donc, maintenant, on va passer au test. Comme vous pouvez le voir, le fil est plutôt long. Je dirais... Un bon mètre et demi. Mais peut-être... Au moins un mètre. Au moins un mètre. Mais voilà, ce n'est pas hyper gros. Là, on voit aussi mes jeux que je viens d'installer. Voilà, c'est quand même beau. Donc, bien sûr, la caméra se branche en USB. Et puis maintenant, on va aller l'essayer. Ok, donc, on se retrouve sur l'ordinateur. Et puis, puisque du coup, il n'y a pas de driver à installer, il n'y a pas non plus de logiciel pour la caméra. À moins qu'il y en ait un sur le site de Logitech. Mais je n'ai pas été voir. Mais pour tester la caméra, on va aller sur OBS. Pour savoir comment ça fonctionne, c'est relativement simple. Faites clic droit ici. Ajouter. Périphérique de capteur vidéo. On va mettre webcam. Allez là. Ok, et puis bon, de base, il se met A. A. Ça, ça, c'est pas peur comme qualité. On va juste personnaliser la résolution. Voilà. Attends, attends. Le mec... C'est quand même. Quand même, quand même, quand même. Donc, la qualité de la caméra, comme vous pouvez voir, là, je ne regarde pas la caméra parce que je regarde le rendu. C'est très bien. Vraiment, pour une webcam à 30$, comme je l'ai payé, c'est très bien. Écoutez, je pense que ça va être tout pour le unboxing. On l'a sorti de la boîte, on l'a testé, grosso modo. Est-ce que je vous conseille cette webcam? Oui, absolument. Moi, je l'ai payé 30$, donc je suis très heureux de mon achat. Si jamais vous la payez pas en rabais à 60$, bah oui, écoutez, ça en vaut quand même la peine. Ok, donc, là, logiquement, on enregistre avec le micro de la webcam. Je sais pas, ça va être quoi la qualité, je peux pas vous dire, donc, du coup, si elle est bonne ou pas. À vous d'en juger. Donc, pour ma part, c'est pas mal de tout pour cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Ciao!